Bonjour, ce cours présente comment configurer Outlook Express 6 au niveau de la boîte de messagerie pour la réception d'email. Alors vous allez donc dans démarrer, tous les programmes, et là vous avez Outlook Express. Vous le lancez, vous allez maintenant dans outils. Ici, là vous allez dans compte, il vous présente les différents services que l'on veut, nous c'est du mail, donc c'est dans courrier. Voilà, on constate là qu'il n'y a pas de mail installé, on va en rajouter un, donc on va sur ajouter, et on clique courrier. Donc là, il demande votre nom, tel qu'il va apparaître, l'email. Alors le POP, c'est ce qui vous permet de récupérer vos emails. C'est un serveur. Alors ça c'est pour ceux qui sont chez Free, c'est pop.free.fr, pour les autres c'est pop.votreopérateur. Je ne vais pas dire l'opérateur. Le SMTP, le SMTP, c'est ce qui vous permet d'envoyer vos emails. Donc c'est smtp.votreopérateur, donc là, free.fr. Le nom du compte, alors ça il est fourni par l'opérateur, donc chez Free, c'est le mail. Et le mot de passe, pareil, fourni par l'opérateur ou défini précédemment. Et voilà, c'est terminé. Alors on constate qu'il a bien été créé, et étant le seul, c'est le courrier par défaut. Alors si on s'est trompé, pour faire une modification, vous cliquez dessus, au niveau du compte, et là, vous allez dans propriété. Donc sur le général, vous avez le nom, votre nom, l'adresse de la messagerie, les serveurs, vous retrouvez les pop, les comptes, également le mot de passe. Et le reste, par défaut, il ne vaut pas le toucher, sauf si vous y êtes invité. Bien entendu. Là on a les news, c'est à peu près le même principe. Et les services globaux. Donc voilà pour l'ajout d'une boîte mail dans Outlook Express 6.